Le film de l'Everest Des expéditions guidées d'aujourd'hui Souvent le milieu de l'alpinisme ou le milieu journalistique Il y a un regard assez condescendant, assez critique Sur la commercialisation des grands sommets de la Terre En particulier sur l'huile de l'Everest Et c'est vrai que les grands sommets de la Terre Sont un peu enfermés dans leur caricature Parce que ce sont aussi des endroits où il y a des comportements excessifs Donc on parle beaucoup de l'Everest pour des problèmes de pollution Pour des problèmes de comportement On s'interroge sur la légitimité des alpinistes Ou des non-alpinistes qui ont un désir d'Everest On parle beaucoup des accidents Évidemment il y a le drame relaté par John Krakauer Dans Tragedie à l'Everest Ce drame de 1996 où plusieurs guides et plusieurs clients Avaient laissé leur vie sur les pentes sud de l'Everest Donc tout ça a fait qu'il y a une dramaturgie Qui est très particulière autour de l'Everest Et moi je voulais montrer une autre réalité qui existe Qui est un himalaïsme plus heureux Peut-être plus intermédiaire au sens de plus normal Et donc j'ai mis mes pas dans ceux de Sophie Laveau Qui avait décidé de s'inscrire à une expédition guidée Au printemps dernier à l'Everest Avec l'expédition de Caricobler Et comment tu t'es inséré dans cet expé par rapport à Sophie Laveau Alors moi mon projet de film Une fois de plus il était avec un angle très particulier J'avais décidé d'intégrer une équipe Non pas en tant que guide Mais vraiment en tant que participant Participant observateur comme disent les sociologues C'est à dire que j'étais un des membres de l'expédition J'étais un des clients entre guillemets Je formais une altitude binôme avec Sophie Et donc je filmais Je captais ce qui se passait au quotidien Et je voulais vraiment ramener ce jour par jour de l'Everest Alors par définition je ne savais pas ce qu'allait se passer Je ne savais pas la météo qu'on allait rencontrer Je ne connaissais pas les autres protagonistes de l'expédition Je ne connaissais pas les guides Et leur comportement, leur pédagogie Leur manière de faire avant de les côtoyer Je ne savais pas si Sophie ou moi-même Nous réussirions à atteindre le sommet Donc il y avait plein d'incertitudes Et du coup ma caméra capte ce quotidien de l'Everest Et sinon toi ton sentiment personnel d'alpiniste Par rapport à cette pratique que tu as vue là-bas ? Dans le milieu de l'alpinisme il y a plusieurs procès Ou il y a plusieurs critiques ou plusieurs réflexions Qui accompagnent la marchandisation des hauts sommets en particulier de l'Everest Est-ce qu'un sommet comme l'Everest, si particulier avec sa très haute altitude Est-ce que c'est encore un endroit où les guides peuvent et doivent travailler ? C'est une première question Il y a débat autour de ça Il y a un certain nombre de guides qui ont répondu par l'affirmative Et aujourd'hui il y a à peu près 25, il y a 30 ans d'expérience de guides sur l'Everest Donc la manière dont les expéditions les plus structurées organisent la montée au sommet Aujourd'hui est très différente de ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans ou il y a 20 ans en arrière Et c'est intéressant aussi de témoigner et de voir comment ont évolué ces réflexions A évolué la pédagogie, l'accompagnement, l'encadrement, la stratégie Autour de l'accompagnement en très haute altitude à l'Everest Donc il y a cette question, est-ce que c'est la place des guides ? Donc si on se pose la question de est-ce que c'est la place des guides Est-ce que c'est la place des amateurs sur l'Everest ? Des amateurs éclairés, puisque la plupart sont des sportifs La plupart sont des alpinistes, plus ou moins occasionnels Mais moi je n'ai pas rencontré de débutants sur les pentes nord de l'Everest De toute façon pour pouvoir s'inscrire en expédition guidée Il faut répondre à un certain cahier de décharge Il faut pouvoir justifier d'un certain nombre de sommets d'expédition au préalable Mais on peut se poser la question de savoir si des amateurs non autonomes On leur place sur l'Everest On peut se poser la question une fois de plus de l'organisation La manière dont les expéditions se coalisent Pour organiser, pour sécuriser au mieux l'arrêt nord ou l'arrêt sud de l'Everest Avec la corde fixe, avec les camps successivement installés par les Sherpas Mais en tout cas c'est une réalité Et j'avais envie d'aller voir cette réalité Le film et ce témoignage avec un point de vue Et avec la présentation d'un certain nombre de débats A l'intérieur du film, par exemple il y a Christian Strondorf Il y a Luc Jourjon, Jean-Michel Aslan Qui sont tous des Himalayistes Qui ont une expérience particulière sur l'Everest Qui apportent aussi des éclairages et leurs points de vue Dans ce débat sur la marchandisation de l'Everest Est-ce que moi en tant qu'alpiniste, ça me pose problème Qu'il y ait une corde fixe sur l'arrêt nord de l'Everest ? Une fois de plus, moi j'y étais pas pour prendre parti en tant qu'alpiniste J'y étais pour utiliser mon savoir-faire d'alpiniste Pour pouvoir les filmer jusqu'en haut C'est cette réalité Maintenant, comme dit l'un des intervenants dans le film Si des alpinistes sont dérangés par la corde fixe Qui est posée chaque printemps à l'Everest Il y a toutes les eaux de face et toutes les eaux de voies de l'Everest Le grand alpinisme a de l'espace à l'Everest En fait, je ne te trouve pas trop critique sur cette ascension de l'Everest Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Alors, est-ce que je suis critique sur ce qui se passe à l'Everest ? Ce n'est pas l'angle que j'ai décidé d'adopter en tant que cinéaste J'ai décidé de regarder cette population d'amateurs Qui poursuivent ou qui se donnent le moyen d'accéder à leur désir d'Everest Et j'ai décidé de regarder ces gens-là avec empathie D'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière Probablement de m'interroger sur mon propre désir d'Everest Ou mon propre désir d'absolu Ou sur mes propres motivations d'alpinistes Parce que je pense que de tenter un sommet comme l'Everest Ça remet en cause et ça interroge ces motivations d'alpinistes Pourquoi on est là ? Pourquoi on veut monter sur les montagnes ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? On a tous à peu près les mêmes curseurs Esthétiques, philosophiques, sportifs ou je ne sais quoi Il y a des moments de sa vie où en fonction des personnalités Ces curseurs ne sont pas au même niveau Mais en tout cas à un moment donné Quand on fait la démarche de partir sur une telle montagne Qui demande un investissement de temps important Un investissement familial et social très important Un investissement financier bien évidemment On est obligé de s'interroger sur ses motivations Et c'est intéressant de se suivre dans son évolution au sein d'une expédition Et d'aller un petit peu traquer et témoigner de celle des autres Donc je n'y allais pas pour critiquer au sens de trouver la petite bête Et puis il y a eu plein de films faits là-dessus Une fois de plus sur les excès, sur les drames, sur les comportements inhumains ou déplacés Mais il n'y a pas que ça sur l'Everest Ce sont presque des marronniers journalistiques Mais on peut parler de l'Himalaya et de l'Himalayisme différemment Et ton plus beau souvenir sur les pentes de l'Everest sous le sommet ? Alors moi mon souvenir le plus fort à l'Everest C'est quand je suis au pied du troisième ressaut Au pied de ce qu'on appelle la citadelle Qui est l'antésime de l'Everest A ce moment-là, le jour commence à se lever J'ai perdu le sujet de mon film C'est-à-dire que dans la nuit, pour X raisons J'ai perdu Sophie, on n'est plus en contact Et je me dis zut ! Non je me dis merde ! Ça fait deux mois que je la filme au quotidien Et au moment où on va arriver au sommet Je ne suis plus avec Sophie pour filmer ces moments-là Donc je décide de m'arrêter Je me cale, je sors la caméra Il y a les premières lueurs du jour Je sens le soleil immerger de l'horizon On est vraiment très très haut Il y a un choc esthétique qui est assez fulgurant à ce moment-là On se sent vraiment très très haut au-dessus du paysage Et puis je filme le lever du soleil Et puis il y a des personnages qui arrivent Qui rentrent dans le champ de ma caméra Et en fait c'est Sophie C'est Sophie qui me rattrape Et à ce moment-là j'ai l'impression d'être totalement à ma place Par rapport à ce projet Je sais qu'on va aller au sommet de l'Everest Je suis en train de filmer le lever du soleil Et j'ai Sophie plein pot avec le soleil qui est au-dessus de son épaule Voilà, pour moi c'est un grand moment A la fois en tant que cinéaste et à la fois en tant qu'alpiniste Est-ce que pour toi finalement Tous les moyens sont bons pour faire l'ascension d'une montagne ou pas ? Mais tous les moyens, ça veut dire quoi tous les moyens sont bons ? Pour aller au Mont Blanc Il y a une route qui emmène les gens jusqu'à Chamonix ou jusqu'aux Zouches Il y a un téléphérique qui monte à l'aiguille du midi Ou un train qui monte au Nidaigle Il y a des refuges, la plupart des gens prennent des guides Les guides eux-mêmes prennent les remontées mécaniques Utilisent le matériel d'aujourd'hui Est-ce que ce sont des moyens déloyaux ? Qu'est-ce que ça veut dire tous les moyens ? Moi ce que j'ai vu à l'Everest c'est effectivement une organisation Comme le dit Jean-Michel Asselin dans le film Une organisation touristique Au sens de l'encadrement Et de la mise à disposition des amateurs Des prétendants au sommet D'un certain nombre de moyens Pour pouvoir gravir la montagne Avec des chances de succès Mais aussi surtout un maximum de sécurité Donc c'est vrai que dans ces expéditions guidées Il y a usage systématique de l'oxygène Qui est d'ailleurs réfléchi Et qui est extrêmement bien séquencé Il y a aide systématique des Sherpas Qui sont les guides de la haute altitude Qui font le même travail que les guides que nous dans les Alpes Il y a préparation de la montagne Avec établissement d'un certain nombre de camps Jusqu'à 8300 mètres Il y a l'utilisation de la prévision météo De manière extrêmement pointue De manière à déterminer le créneau Qui va permettre éventuellement d'atteindre le sommet Donc tout ça ce sont les outils d'aujourd'hui Est-ce qu'on va se priver de tout ça ? Pourquoi pas ? Ça peut être une autre démarche D'utiliser le matériel d'antan De ne plus utiliser de téléphone De partir à pied d'où ? De là ça ? De ne pas utiliser les routes ? Qui fait ça ? Qui est prêt à faire ça ? Après on peut s'interroger sur les ascensions de l'Everest Si on revendique Ou si on considère vraiment uniquement Les ascensions sans aide extérieure À ce moment-là on peut estimer Que la première vraie ascension de l'Everest C'est Reynold-Messner en 1980 Qui ouvre une nouvelle voie à travers la face nord Seule et pendant la période de mousson Et sans oxygène Donc voilà, première ascension de l'Everest Ce n'est pas 53 Ce n'est pas 78 sans oxygène Parce que Messner et Habler sont encore au sein d'une XP C'est l'XP franco-autricienne Non, c'est 1980 Et puis après on peut aligner qui ? Leur étant étroilé Qui réussissent l'Everest sans oxygène En moins de 24 heures par leur urbagne Ça effectivement Ce sont des ascensions Où les gens sont allés jusqu'au bout de leur philosophie Mais ces ascensions Ça se compte peut-être sur les doigts de demain Et encore, je ne sais pas Il y a de la place à l'Everest encore Pour faire de la performance Donc en fait c'est plus une aventure humaine Qu'une histoire d'alpinisme en fait L'Everest est évidemment une aventure humaine Et pourquoi ne pas dire une aventure alpinistique aussi Pour ces gens qui se font encadrer Est-ce qu'une fois de plus Les gens qui utilisent les services des guides dans les Alpes Qui gravissent la face nord des Grandes Jorasses Avec un guide Est-ce qu'on leur dénie le fait qu'ils aient quand même Gravié la face nord des Grandes Jorasses ? Quel est ce curseur ? Voir même j'irais de manière un peu provocatrice Beaucoup plus loin Est-ce que les montagnes sont réservées aux alpinistes ? Est-ce qu'il faut être nécessairement alpiniste Pour avoir le droit de gravir les montagnes ? A partir du moment où les gens sont conscients De l'endroit où ils vont Et se donnent les moyens En termes d'encadrement et de sécurité Pour que ce ne soit pas n'importe quoi leur démarche Et entre autres De s'obtroyer les services de guides et de professionnels Moi je ne suis pas sûr que la montagne soit réservée aux alpinistes Qu'est-ce que c'est que cette condescendance ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501